les croutons et regardez-moi comment ils sont imbibés. Ensuite on va récupérer un mixeur, mettre notre butternut à mixer avec de la crème. Vous pouvez même y rajouter du beurre si vous faites pas les croutons au beurre mais vu que là j'en ai mis plein dans les croutons, j'ai préféré m'arrêter là. Une fois que vous avez quelque chose de bien lisse, vous pouvez le décaler sur le côté et passer directement au dressage tant que c'est chaud. Dans une assiette creuse, vous déposez votre velouté, on n'oublie pas d'assaisonner de sel et de poivre, on y dépose les croutons le plus harmonieusement possible. Vous pouvez même y rajouter des herbes fraîches si vous aimez ça et vous pouvez déguster cette petite folie. Quand on aime on compte pas, donc écoute bien parce que...